Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de continuer la lecture du traité de l'épaisseur d'Henri de Saint-Didier qui a été retranscrit par Olivier Dupuis. Maintenant nous allons lire un préface écrit par Georges Dubois, qui est un maître d'armes, c'est pas n'importe qui, édité en 1918. C'est un essai sur le traité d'escrime de Saint-Didier publié en 1573, ça c'est le titre. Il n'y a pas eu énormément d'exemplaires, il n'y a que 60, donc tenons-nous heureux de pouvoir lire ces quelques mots. Allez, c'est parti. Le caractère de l'examen de l'œuvre des maîtres anciens de l'escrime m'a toujours surpris. Les critiques partent généralement de cette base que les modernes sont à l'apogée de cet art et que les anciens ne sont que des échelons conduisant à ce sommement. Et on est toujours dans une certaine mesure dans ce type de raisonnement, même aujourd'hui, en 2021. Saint-Didier, par tradition de salle d'armes, apparaît comme un pâle apprenti et son œuvre, œuvre qui reflète les techniques italiennes de cette époque, une puérilité. Tel n'est pas mon sentiment. La perfection des peintures et des sculptures de la Renaissance devant lesquelles font si triste figure quantité d'œuvres modernes, qui a parlé de Pierre Soulages, m'a conduit à penser qu'abstraction faite des procédés didactiques et des vocables employés, l'art des armes du XVIe siècle devait avoir une égale supériorité et valoir pour le moins l'école moderne, dite l'épée, que certains professeurs osent présenter comme l'école française définitive. L'étude approfondie d'une série de maîtres ayant publié depuis Saint-Didier en 1573 jusqu'à Gomart en 1845, Grisier en 1847, Cordelois en 1862, etc., en passant par les auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, m'a convaincu que l'école française n'a pas fait un pas depuis la fin du XVIIIe siècle. Seule la Faugère, au début du XIXe, a affirmé, par la magie d'une virtuosité sans égale, la possibilité de certaines formules que, malgré son admirable ouvrage plusieurs fois édité en 1820, 1825 et 1865, et en raison d'une vendicte irréductible, due à sa supériorité de tireur sur ses contemporains, personne n'a jamais voulu étudier. Personne, sauf ses élèves, tous disparus. Il est même curieux de constater que cette rancune d'escrimeurs vaincus et sa conséquence désastreuse pour l'école française se sont transmises par tradition jusqu'à nos jours. C'est au contraire avec la respectueuse conviction de la valeur de mes aînés que j'ai examiné l'œuvre de Saint-Didier. Et puis, on peut dire que Georges Dubois est un pratiquant d'AMHE avant l'heure. En fait, on s'aperçoit qu'une fois de plus, nous n'avons rien inventé quand il s'agit de rechercher ce qui se faisait avant nous. En fait, la tradition française respecte le principe de sauvegarder ce qui a été fait avant. Techniquement, on pourrait même dire qu'il n'y a jamais eu de rupture entre les temps les plus reculés jusqu'en 1914-1918. Comme vous le savez, c'est là où il y a eu le plus grand désastre pour nos maîtres d'armes. Mais on pourrait considérer qu'il y a toujours eu des gens qui étaient intéressés par ce qu'ils se faisaient avant et qui faisaient des recherches en ce sens. Et maintenant, allons-nous tomber dans ce que disait Georges Dubois au tout début ? C'est que ce qui est fait avant, c'était nul, mais maintenant c'est mieux. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit vrai. Il est fort probable que dans 100 ans, nous soyons tous des nazes par rapport aux recherches de nos suivants dans 100 ans. Mais reprenons la lecture. Avant tout, il se détache chez ce précurseur de tous nos génies modernes que si Saint-Lidier ne donnait pas à ses actions les noms que nous leur donnons aujourd'hui, il en connaissait et exécutait la plupart. Son croisement est notre opposition. On trouve noté l'exécution des contres de tierces et de cartes sous une autre indication. La lourdeur des armes imposait des démarches qui, les siècles suivants, se nommaient pass. A-t-on jamais compris et écrit que les passes suppléaient la légèreté des armes actuelles ? Je ne le crois pas. Elles disparurent, en conséquence, vers la fin du XVIIe siècle avec les légères et courtes épées Louis XIV. Mais l'épée longue et lourde imposait les passes. Les contres étaient souvent l'achèvement ou la suite d'un main droit ou d'un revers. De là l'emploi presque exclusif des croisements aux positions modernes. Saint-Lidier les exécutait dans toutes les lignes secondes, tierces, quartes, quintes, septimes, et on le verra plus loin. Ces oppositions, qu'il appelle croisements, étaient prises mezzo tempo, le bras allongé, formant un temps, pris sur l'attaque franche. La clarté et la simplicité sont les deux qualités maîtresses de Saint-Lidier. Non sans logique, vu le poids des épées de son époque, il base et ramène toute cette technique à trois coups, le main droit, le revers et l'estoc. Car, dit-il, sauf le degré de hauteur qu'il précise dans ses leçons, on frappe pour tailler de droite à gauche, le main droit, ou le gauche à droite, le revers. Quant à l'estoc, il n'y a qu'une façon de frapper, droit devant soi. Sa discussion avec Fabrice, sans doute Salvatore Fabrice, à ce propos apparaît victorieuse. On sait que Fabrice ajoutait à ses trois coups la fendante et l'embroncade, qui n'étaient que des dérivés des précédents, n'étaient pas admis par l'auteur français comme coups fondamentaux. Partant de là, très ingénieusement, il se sert du mot main droit pour désigner le dedans des arbres, de la tête au jarret, et de revers pour le dehors. Or, dans la même étendue, entre droitier, bien entendu. Or, au cours de son ouvrage, les parades qu'il indique et dont il fournit des dessins précis ne sont autres que des secondes, tierces, cartes, quintes et septimes modernes. En ce qui concerne l'estoc, la pointe, il indique la hauteur où il doit frapper dans l'une des deux lignes. Il dit frapper ou porter un estoc main droit ou de revers, à la tête, au bras, au corps, à la jambe, c'est-à-dire dedans ou dehors, du haut en bas, là où il précise, à la page 5, il indique six lieux principaux. Préciser le point à frapper valait bien, il me semble, par exemple, notre indication moderne, les postes d'octave, les postes qui frappent où elle peut, au corps ou dans les jambes. Saint-Didier, je le répète, précisait. Il disait autre exemple, estoc main droit à la cuisse, ce qui se traduirait aujourd'hui par septime à la cuisse. Je parle des tireurs, dits d'épées, car, Dieu merci, les fleurettistes, derniers refuges de l'école française, portent leur septime au corps. C'était très complet et je défie un virtuose moderne de faire mieux s'il met en main la lourde épée d'estoc et de taille du 16e siècle. De la lourdeur de cette arme, on a déduit l'ignorance de ceux qui la portaient et de ceux qui en enseignaient l'escrime, en l'occurrence Saint-Didier. Une science perdue et inutile, d'ailleurs, sauf dans certains cas en duel, avec les armes et règlements de combat actuels, et celles dépassent les démarches de Saint-Didier. Nous devons cependant constater que Saint-Didier les exploitait avec une rare intelligence, car de la place du pied gauche dépendait la longueur du rayon d'attaque, bras et épées. Dans son ouvrage de 1606, l'italien Fabrice les a toutes prévues. Il est évident que lorsque le pied gauche de son adversaire était en avant, le bras armé restant en arrière, la ligne au rayon d'attaque était raccourcie. C'est alors que Saint-Didier, qui souvent avait provoqué cette démarche, foudroyait son adversaire d'un estoc fourni en portant le pied droit en avant, augmentant ainsi la longueur de son propre rayon d'action, passe très usité encore au 18e siècle, autant que le développement. Avant le génial Thibaut d'Anvers en 1628, qui, faute d'être compris ou seulement lu attentivement et, de nos jours, classé parmi les fous, Saint-Didier songe a employé le dessin du triangle et du rectangle pour préciser le caractère des mouvements des pieds sur le sol dans les démarches rectilignes ou latérales. Ce maître a aussi nettement étudié la mesure, base de sa sûreté personnelle, la réussite de ses attaques ou de ses ripostes. Saint-Didier, avant tous les maîtres français, puisqu'il est l'auteur le plus ancien parmi nous, a su parer et riposter en un même temps. Il ne riposte même que de cette façon, dès qu'il le peut. Il provoque les attaques de son adversaire pour les annuler par une parade riposte au temps. La précision qu'il apporte a indiqué la position des doigts dans les oppositions alternatives de tierces et de cartes, dans le style moderne, prouve qu'il employait une conversion de main similaire à celle que le célèbre Jean-Louis établit de Sixte en carte plus de deux siècles plus tard. Le premier est avec une insistance qu'on ne rencontre chez presque aucun auteur. Il revient à tout moment sur les modifications techniques qu'impose l'adversaire gaucher. Déjà, il insiste sur l'inutilité de parer l'attaque dans la ligne basse, mais au contraire de retirer la jambe et d'arrêter les stocks en ligne haute ou de taille au bras. Et cet auteur de 1573 n'a pas tout dit. Il comptait se compléter lors d'une réimpression qu'il annonce page 74. Saint-Didier enseignait la contre-riposte un siècle avant le Perche. Gomart, si définitif et si peu indulgent dans ses déclarations au sujet de Saint-Didier, a commis là une grosse erreur. En effet, dans la figure 15 et 16, le lieutenant menace en ligne basse, le prévôt répond par une menace d'arrêt des stocks au bras. Dans la figure 17 et 18, le lieutenant trompe cette menace et feint à son tour en ligne haute. En figure 19 et 20, le prévôt répond à ce nouveau danger en prenant la parade de tierce-riposte, à laquelle le lieutenant contre-riposte par contre de cartes main-droite, qu'il ne peut fournir utilement car le prévôt maintient sa menace des stocks. Indiscutablement, ces figures de 15 à 20 établissent que, premièrement, Saint-Didier enseignait la contre-riposte, deuxièmement, que déjà la phrase d'arme était connue et enseignée par lui. Saint-Didier, en déclarant que le jeu de pomme et l'escrime sont cousins germains, et se préparent l'un à l'autre, a émis un jugement très sain, si l'on veut bien considérer que l'escrime de cette époque comportait des démarches variées et l'usage intensif des coups de taille main-droite et revers. À propos du texte et de ces précieuses figures qui illustrent l'œuvre de Saint-Didier, Gomart écrit, comme conclusion de son examen ironique, l'action se continue ainsi par une succession de coups portés et évités ou barrés jusqu'à la dernière planche. Comment peut-on faire un grief de ce caractère d'enchaînement des illustrations spéciales aux auteurs anciens, caractère qui fait leur clarté et que nous n'avons pas adopté par économie ? Conclusion Et c'est sur ces sages mots que je finis cette préface de Georges Dubois. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'écouter la suite puisque nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet où nous allons lire prochainement le traité de Saint-Didier. Alors il y a toute une partie où franchement je vais zapper parce que c'est des poèmes. Je vais m'attaquer directement au traité du maître. Alors si les poèmes vraiment vous avez envie que je les lise, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une lecture de poèmes en vieux français si vous le souhaitez. Mais je ne pense pas que je ferai passer cette lecture en priorité sur la chaîne. En attendant, il ne vous reste plus qu'à bien vous amuser, bien vous entraîner et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501